Bonjour à toutes et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Jean-Marc, toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente, je voulais faire quelque chose de tranquille, c'est-à-dire aller me balader dans le centre-ville de Marseille, faire des petites photos, mais pas avec n'importe quel appareil. Aujourd'hui, je voulais vraiment partir léger et prendre des photos à l'iPhone. Alors, moi j'utilise l'iPhone 13 Pro Max, mais tout ce que je vais vous dire marche avec tous les iPhones. Avant de sortir, je vous laisse le temps de vous abonner et de me mettre votre plus gros pouce bleu. Les amis, avant de sortir shooter, on va voir ensemble les différents réglages que j'ai fait moi sur mon téléphone. Donc, je vais vous montrer les réglages photos et vidéos, comme ça on fait d'une pierre deux coups, ça peut toujours servir. Donc, sur les iPhones, c'est tout simple. Nous allons venir chercher réglages, dans réglages, on va venir chercher l'onglet appareil photo. Et ensuite, déjà, on va commencer par le format d'enregistrement vidéo, qui est tout simplement le 4K, 25 images par seconde, c'est la base. Nous sommes en France et notre système, c'est le PAL. Si j'étais à l'étranger, je me mettrais en 4K, 24 images par seconde, mais ce n'est pas le cas. En descendant, on va venir cliquer sur afficher les formats PAL. Comme ça, on a tous les formats, avec quelques petites explications, c'est toujours utile. Après, moi, j'ai cliqué sur vidéo HDR, et puis c'est tout. Ensuite, on va revenir en arrière. Point de vue photo, j'ai coché la grille, parce que j'aime bien avoir la règle des tiers, la grille. Après, j'ai mis le niveau, histoire de faire des photos droites. Et puis, c'est tout. Après, en style photo, moi, je ne mets rien, je reste en standard, puisque je retouche principalement mes photos après en post-production. Mais vous avez le choix, vous pouvez vous mettre en contraste intense. Vous avez le choix entre vif, chaud et froid. Moi, si je devais en choisir un, je mettrais peut-être le contraste intense. Voilà. Et puis après, je ne toucherai pas mes photos. Mais bon, moi, j'aime bien les retoucher après. Ensuite, moi, j'ai coché donner la priorité à la prise de photos rapides. Très important, bien cocher la correction de l'objectif. Ça va, en fait, venir corriger la distorsion de l'objectif des appareils photo quand c'est en ultra grand tremble. Ça, c'est très important. Et puis après, le macro, moi, je l'ai laissé tel quel. Et puis maintenant, après avoir vu ça ensemble, on va aller sur le terrain, se faire quelques petites photos. Et je vais vous expliquer un petit peu comment moi, je m'y prends avec un téléphone pour faire des photos réussies. Enfin, je l'espère. Allez, c'est parti. Le temps de prendre mon sac, mes affaires. Et on se retrouve directement en ville. Allez, les amis, on vient d'arriver. Un endroit que j'affectionne particulièrement. J'aime bien venir faire des photos ici. De temps en temps, c'est cool. Donc, on est au cours Julien, pour ceux qui connaissent. Oh, mon ombre, elle est gigantesque. Oh, bah, on va commencer par faire une petite photo rigolote. Voilà, hop, là, il n'y aura pas de papier. Voilà, c'est juste pour le fun. Pour se chauffer. Le petit vélo est très stylé. Hop, n'hésitez pas à vous mettre accroupi. À aussi changer votre téléphone pour être un peu plus bas. Voilà, c'est vraiment les premières photos. C'est pour se chauffer un petit peu. En même temps, je vous fais découvrir le cours Julien. Le matin, c'est très stylé. Il y a le soleil qui ne tape pas trop. Nous avons en plein centre du cours, la petite fontaine qui va bien, avec les petits cafés. Donc, c'est très stylé. Moi, j'aime bien ce mood ici. Là, il y a une dame qui va passer. Donc, on va en profiter. On va prendre la dame. Nickel. Merci, madame. Alors, quelque chose qui est bien aussi sur les iPhones et puis sur tous les autres, je pense, c'est que quand vous actionnez les photos live, eh bien, tout simplement, on peut faire des pauses longues. Regardez, je vous montre ça de suite. Je vais prendre en photo. Je vais zoomer. Je vais prendre la petite fontaine. Quoi que non, je ne vais pas zoomer. Je vais me mettre comme ça. On va prendre la fontaine. Je vais cliquer maintenant sur la photo. Je vais aller dans live. Et du coup, vous avez plusieurs options. Vous avez boucle, rebond, pause longue. Et moi, j'aime bien faire pause longue. Et vous allez voir ce que ça va faire. Voilà. C'est tout lisse, tout beau. J'adore. Alors, j'aime bien prendre des photos avec l'humain aussi. Donc, c'est cool. On va aller faire une petite photo là-bas. Il y a des escaliers. Vous allez voir, c'est trop, trop beau. Regardez, moi, c'était rue. Comme elle est longue. En plus, c'est propre. On va en profiter. Là, du coup, je vais me faire un petit grand angle. Pareil, même principe. Je tourne mon téléphone. J'aime bien ça. Alors, maintenant, on va se faire une photo dans l'autre sens. On va prendre des escaliers dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'il y a là. Il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est embêtant. Mais on va aller se mettre sur le pont. Sur le pont, juste là, voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est, on dirait, Jean-Rénaud dans Léon. Stylé. Dites-moi dans le box commentaire si ça vous fait penser au film de Luc Besson, Léon, avec Jean-Rénaud. Alors, n'hésitez pas non plus à varier vos plans. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des plans en version verticale, portrait. Ou bien l'horizontale en mode paysage. Alors, on va se faire une petite photo. Au-dessus du pont. Et là, je vais me mettre en grand angle pour qu'on voit bien la profondeur. Et là, je vais tester un truc. On va aller dans Options. Et on va se la mettre en pause longue pour voir ce que ça donne. Et du coup, c'est pas mal. Et maintenant, on va se faire la photo d'ici. Des escaliers. Je suis trop loin. On va se rapprocher. Comme ça, je n'aurai pas les deux lampadaires. Et je me mettrai peut-être au grand angle. On va en profiter que le monsieur sorte. On va attendre que la dame sorte. Donc ça, ça fera de l'humain en même temps. Hop, hop. Sur les matchs, ils ont collé des photos. Je n'avais pas fait attention. Ah, c'est trop bien. La même principe. Moi, j'aime bien me mettre comme ça. Maintenant, on va faire un paysage. Je vais en profiter pour prendre... Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de prendre cette façade d'immeuble. Allez, on continue. On va essayer de se faire quelques petits portraits à la volée. D'ailleurs, je vais en profiter. Je vais essayer de prendre les deux qui descendent. Hop, hop. On va se prendre une photo de là aussi. De la fontaine. Comme ça, je vais vous montrer en pose longue. Comme c'est stylé en pose longue. Grand angle. On inverse de nouveau. Parce que j'adore ça. On va faire des photos comme ça. Vraiment très près. Sur un petit grand angle. Pour avoir une belle vision de tout. Après, l'intérêt. Aussi des nouveaux smartphones. C'est qu'on a des zooms. Et ça peut vraiment faire le job. J'ai pris le couple. Avec la petite fontaine en fond. Génial. J'adore. J'aime bien ce style de photo. Comme je vous ai dit, j'adore varier. Entre portrait et paysage. Je kiffe. Il y a un monsieur là-bas derrière. Si je peux le choper avec la fontaine aussi. J'en ai après la fontaine aujourd'hui. Hop. Très bien. Ne bouge pas. N'hésitez pas non plus à faire le focus. Avec votre appareil. Regardez. Par exemple, je vous montre. Là, par exemple, je vais bloquer là. L'eau. Je vous montre. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Et si je vais là. Et bien, ça ne bouquera pas. Et on en reviendra toujours au même ici. Après, vous cliquez à côté pour débloquer. C'est un quartier haut en couleur. Avec des graphes partout. Le soir, c'est un quartier qui est vachement animé. Avec tous les bars qu'il y a autour de la place. La fontaine. C'est vraiment le quartier où il faut venir sortir. Pour se boire un coup. Se détendre. Voilà, ça, c'est fait. En mode ninja. J'aime bien faire des photos en mode ninja. Les gens ne s'aperçoivent pas qu'on les prend en photo. Allez, on va se faire encore quelques petites photos. Avant de rentrer. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde que ça. Ce matin. Mais pourtant, il fait beau. Il y a un léger vent. Mais vraiment léger, léger. Mon ami, tu es un touriste ou tu es dans le travail ? J'ai une tranche de touriste, sérieux ? Ce n'est pas un mec qui est dans le travail. Merci. Je préfère. Ouais, donc. C'est bien, on prend pour un touriste. C'est cool. Bon, on va se faire deux petits portraits au marché. Puis après, on rentre. On va dérocher tout ça. C'est bon. Les amis, de retour à la maison après cette petite séance de shooting en extérieur dans les rues de Marseille. J'espère que ce format vous aura plu, que vous avez appris pas mal de choses. Si vous souhaitez d'autres vidéos dans ce genre, je vous invite à me lire dans le box commentaire. Et puis, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Actionnez la petite cloche pour ne plus rien manquer de mes futures vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021